... Les Nations Unies suivent de près le processus électoral au Burkina Faso. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel poursuit ses consultations. Après la classe politique, Mohamed Munchambas a été ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. Population civile et forces de défense et de sécurité réunies dans une même salle. A l'ordre du jour, une question majeure. Comment renforcer le lien armée-nation dans un contexte marqué par l'insécurité ? Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a poursuivi sa série de rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus électoral au Burkina Faso. Après la classe politique, ce matin, Mohamed Munchambas a eu un tête-à-tête avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ahmed Newton-Barry, l'émissaire des Nations unies, a exprimé toute sa satisfaction vis-à-vis du processus. Justin Amantou. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest vient aux nouvelles des préparatifs des élections couplées de novembre. À la Commission électorale nationale indépendante, Ibn Shambas constate avec satisfaction le bon déroulement du processus. « Les Nations unies sont solidaires avec le président, la CENI et le Burkina Faso. Nous avons bien apprécié les préparatifs qui sont en cours et qui sont sur le bon train. Nous avons trouvé qu'il y avait des consultations, il y avait des dialogues entre tous les partis prenants, les partis politiques, même avec les sociétés civiles. Donc, nous avons vraiment félicité, monsieur le président de la CENI, pour cette approche qui met l'infacisme sur les consultations et le consensus. La CENI se dit déterminée à jouer son rôle pour que les élections se tiennent sur toute l'étendue du territoire burkinabé, y compris dans les zones à risque. « Tout le préparatif que nous faisons, c'est pour que les élections puissent se tenir sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on évaluera. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est l'objet et le challenge, c'est d'organiser les élections dans les 21 000 bureaux de vote du Burkina Faso. Au niveau du processus, rien n'est jamais définitivement acquis. Ça veut dire que nous devons rester encore vigilants, veiller, comme il l'a dit, à maintenir le consensus. Selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, cette visite de la délégation onusienne est un témoignage d'engagement des Nations Unies à accompagner le processus électoral au Burkina Faso. Avant l'audience à la CENI, l'émissaire des Nations Unies a rencontré les premiers responsables du mouvement du peuple pour le progrès. Le même exercice a été répété avec le candidat de la formation politique « Agir ensemble ». Dans un contexte de crise marqué par des attaques terroristes au Burkina Faso, la nécessité d'une bonne collaboration entre citoyens et forces de défense et de sécurité s'impose. L'association Génération Lumière en collaboration avec l'Organisation internationale des migrants mesure l'enjeu. Ce 16 octobre à Ouagadougou, une journée de réflexion et d'échange a dénommé « Un dialogue citoyen armé-nation ». C'est une séance de travail qui vise à améliorer la confiance entre FDS et population civile. Archimède Bory. Population civile et forces de défense et de sécurité réunis dans une même salle le temps d'une journée de réflexion et d'échange. Une journée placée sous le thème « Renforcer le lien armé-nation ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration, les FDS et les populations dans le Nord et le Sahel ». Elle est initiée par l'association Génération Lumière en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations. L'objectif de cette activité, c'est de faire en sorte que les composantes de notre nation, à savoir notamment l'armée et la population civile, puissent se retrouver pour échanger sur les meilleurs mécanismes pouvant permettre de renforcer davantage la confiance au travers du dialogue et d'échange autour des préoccupations de notre nation. Nous parlons de consolidation de la paix, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de vivre ensemble. Et dans cette perspective, il est extrêmement important d'inclure les partenaires, d'être inclusif. C'est le gouvernement qui organise, mais il est important d'associer la société civile pour être au plus près des communautés, dans l'identification des besoins et des priorités. Cette rencontre connaît également la participation du ministère en charge de la Défense nationale. Pour le dit ministère, le combat contre le terrorisme nécessite l'unité de toutes les composantes du pays. Notre nation s'était faite la conviction que ce combat n'était pas seulement une œuvre de sa composante armée, mais qu'elle nécessitait une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité pour aléantir à jamais le terrorisme, aussi bien dans ses actions que dans son fondement sur notre territoire. Ce projet est financé par le Fonds de consolidation des Nations Unies pour la paix. Cette organisation a également formé près de 230 agents des FDS sur le respect des droits humains et le genre. Une union sacrée autour des forces armées nationales pour vaincre le terrorisme, mais aussi une gouvernance vertueuse pour y arriver. Gouvernance sécuritaire pour une sécurité de tous, par tous, passe par l'implication des députés. C'est la conviction des élus nationaux de l'espace G5 Sahel, une conviction au cœur de la conférence régionale du comité interparlementaire de l'organisation. Un événement qui réunit depuis hier dans la capitale burkinabé des experts de la sécurité des parlementaires des pays de l'espace sahélien ainsi que des partenaires au développement. Abdou Aziz Saré nous en dit plus. Permettre à leurs pays respectifs de relever les défis liés à l'insécurité afin de créer les conditions d'un développement durable. C'est l'objectif qui réunit les députés du G5 Sahel à Ouagadougou à la faveur de la conférence régionale du comité interparlementaire. Il est question pour eux, au cours de cette rencontre, d'engager des réflexions sur leur participation dans la création de conditions pour une gouvernance sécuritaire vertueuse au sein de l'espace commun. Pendant longtemps négligé lorsqu'il s'agit de traiter les questions sécuritaires, le Parlement doit désormais affirmer sa mission en instituant et en pérennisant une culture du contrôle démocratique en matière de sécurité. Un gouvernement sécuritaire pour une sécurité de tous, par tous et pour tous, passe par l'implication des représentants les plus proches des citoyens que sont les parlementaires. Je me réjouis donc de la tenue effective de cette conférence qui nous permettra de nous enrichir mutuellement de nos expériences respectives car les défis auxquels nous faisons face dans notre espace commun nous commandent de revisiter régulièrement nos pratiques et nos outils dans nos rapports avec les communautés et les acteurs qui y interviennent. Au-delà des réflexions, cette conférence régionale constitue également le lieu pour les parlementaires du G5 Sahel de renforcer leur connaissance sur le profil sociologique de la zone sahélo-saharienne qui constitue aujourd'hui un véritable nid pour l'expansion de l'extrémisme violent en Afrique. Je me dois en effet d'être ici pour continuer à clamer l'urgence du renforcement de l'intégration de la zone sahélienne dans un accompagnement interparlementaire. Il nous faut continuer à croire en notre commun engagement à travailler pour que cette zone crée les conditions d'un véritable décollage économique et social qui puisse nous conduire ensemble à l'émergence. Et le préalable, vous le connaissez, il s'agit de gagner ensemble la guerre contre toutes ces forces de mal qui, comme par générations spontanées, se sont installées dans nos terroirs en comprémettant paix sociale et activité économique. La conférence régionale interparlementaire du G5 Sahel est le résultat d'un partenariat fructueux entre le Parlement burkinabé, l'Union européenne, le Bureau de la coopération suisse et l'ambassade de Suède à travers le PROCAP, Programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Cette autre préoccupation qui nécessite un regard approfondi des parlementaires et les partenaires au développement, il s'agit de la prise en compte des enfants talibés dans le processus de formation. Un plaidoyer du CCEB, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Sous sa oulette, un forum sur l'insertion des enfants talibés dans le système éducatif burkinabé a ouvert ses portes ce jeudi. Abdou Aziz Sari. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CCEB, veut que les enfants talibés soient plus responsables et créatifs. La stratégie choisit l'alphabétisation. Pour le CCEB, si ces enfants démunis arrivent à lire et à écrire en français, ils auront plus de chances d'être insérés dans la vie socio-professionnelle. Donc il s'agit pour nous beaucoup plus d'un accompagnement pour renforcer leur capacité là où ils sont à travers les actions qui sont l'alphabétisation pour leur donner la capacité de savoir lire et écrire surtout dans les langues qu'ils maîtrisent le plus. Après cela, c'est la formation spécifique en des métiers, les formations techniques spécifiques que nous voudrons leur proposer. Et aussi des pasterelles pour ceux qui le voudraient, surtout les plus jeunes, les amener donc à intégrer un système soit de formation technique, soit de formation conventionnelle pour ceux qui le voudraient. Le projet est noble certes, mais sans l'adhésion des maîtres couraniques et les parents des talibés, il risque d'être un échec. C'est ce que pensent ces initiateurs, c'est pourquoi ils organisent ce forum sur le dialogue inclusif. Une rencontre sanctionnée par plusieurs recommandations qui devrait constituer un facteur déterminant pour l'insertion scolaire des talibés. La grande recommandation, c'est surtout mettre un accent sur le dialogue, le partage, la communication avec l'ensemble des acteurs. C'est surtout l'inclusion de l'ensemble des pousses et acteurs dans le système éducatif pour permettre à ces groupes que nous y sommes un peu défavorisés, notamment les talibés et les enfants de l'UF, pour qu'ils puissent accéder à une éducation au-delà de ce qu'ils apprennent au niveau des foyers couraniques. Voilà, je pense que c'est l'élément essentiel des recommandations. Selon les résultats du recensement général des talibés de 2013, ils sont environ 140 000 analfabètes, dont 23 % de filles. Mauvaise exécution des marchés publics, des suspicions de favoritisme de plus en plus récurrentes. Dans les passations de marché, l'ARCOP sort de son mutisme avec cette mise au point. « Aucun acteur du gouvernement ne peut nous donner des instructions. » Le secrétaire permanent de l'institution est formel. Tahirou Sanou et ses collaborateurs ont rencontré la presse ce 14 octobre. Rémi Lambert-Nébé y était. Plusieurs suspicions pèsent sur le secteur des marchés publics. L'esprit de concurrence, censé être la principale règle du jeu, est souvent qualifié d'inexistant. Le favoritisme est pointé du doigt par les soumissionnaires. L'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, constamment interpellée, n'est pas dupe de ses critiques, mais les juge souvent mal fondé au regard des critères rigoureux qui régissent l'évaluation des offres lors d'une commande publique. Pour l'ARCOP, il y a forcément une méconnaissance des critères d'évaluation et surtout un déficit d'information, laquelle l'information est d'ailleurs portée à la connaissance des médias. Actuellement, il y a deux méthodes pour l'évaluation des offres dans les marchés publics. Il s'agit de la méthode simple qui est utilisée uniquement lorsque l'autorité contractante est capable de définir de manière standardisée son besoin de telle sorte que des soumissionnaires ne puissent se faire concurrence que sur le prix. En dehors de ce cas, il n'est pas conseillé d'utiliser la méthode d'évaluation simple. Il est plutôt conseillé dans la plupart des cas d'utiliser la méthode complexe qui combine plusieurs critères, notamment le prix direct d'acquisition, le coût de fonctionnement, les frais de maintenage, le calendrier d'exécution des livraisons, les délais de paiement, les questions environnementales, les questions de performance. La sous-estimation des prix est une pratique courante au sein des soumissionnaires lors des appels d'offres. Alors, le rapport prix est-il un facteur déterminant dans l'évaluation des offres ? En réalité, dans un appel d'offres, le prix n'est pas déterminant. Il faut d'abord passer au crible de l'évaluation de la conformité technique et de la qualification, notamment les éléments de post-qualification, avant que le prix ne soit utilisé pour comparer les offres. L'ARCOP mentionne dans son rapport 2019 avoir reçu 230 plaintes liées à l'évaluation des offres. Dans le règlement de ces différents, l'indépendance du régulateur qu'elle est, est aussi mise en cause. À l'intérieur de l'ARCOP, aucun organe ne peut donner des instructions à l'organe de règlement des différents, mais à l'extérieur, le gouvernement ou tout autre organe de l'État ne peut lui donner des instructions. Ça, c'est clairement écrit noir sur blanc. Alors, si, malgré tout ça, cet organe-là, ceux qui prennent les décisions, disent qu'ils ne sont pas indépendants, c'est peut-être dans leur tête, ou c'est peut-être qu'ils se rendent délibérément, ils se lient délibérément à d'autres instructions, ou à d'autres intérêts, pour des raisons qu'eux-mêmes vraiment savent. L'ARCOP, dans son rapport 2019, soulève la nécessité pour les autorités contractantes d'assainir la gestion des procédures de passation. Pour sa part, au cours de l'année 2019, elle a tenu 23 sessions de formation au profit de 854 acteurs de la chaîne de la commande publique. Elle est également en train de durcir ses mesures répressives pour contraindre les acteurs au respect strict de la réglementation. Thomas Sankara, l'humain, un film documentaire qui dresse le portrait d'une icône de la jeunesse burkinabé et africaine. À travers des témoignages des acteurs clés et proches du leader de la révolution burkinabé, certains acteurs parlent de ses mérites et ses faiblesses. Un film du journaliste Richard Thinney, projeté ce 15 octobre, date du 33e anniversaire de l'assassinat du jeune capitaine. Justin Amantou. Des films sur Thomas Sankara, il y en a à l'appel. Mais celui-là a sa singularité, le côté humain du leader de la révolution burkinabé. Discours, déclarations, témoignages, l'angle est bien choisi par le journaliste Richard Thinney. Thomas Sankara, l'humain. Un film documentaire qui vient révolutionner la production documentaire sur le capitaine. Nous avons dans ce film que vous avez suivi une trentaine d'intervenants. Une trentaine. Dites-vous qu'il y a beaucoup de roches qui sont à côté. Donc qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? Ces roches-là, nous allons les nettoyer intégralement. Et ces documents audiovisuels seront offerts au niveau du mémorial. Voilà, du comité de pilotage du mémorial. Ce sera un don pour que nos jeunes feraient, dans 5 ans, 10 ans, quand ils vont vouloir faire la recherche, qu'ils aient l'intégral de ce que vous n'avez pas suivi parce que vous avez eu des extraits. Quand on fait une interview d'une heure avec quelqu'un, il comprend juste 5 minutes pour un film. Donc le reste n'est pas forcément agité à la poubelle. Un jour symbolique pour la grande première du film. Le 15 octobre, jour de l'assassinat de Thomas Sankara. La mobilisation est au rendez-vous. Pour ces passionnés d'histoire de Thomas Sankara, il ne fallait surtout pas rater cette projection. Ça fait pitié, mais c'est la réalité aussi de la vie. Il a bien fait un film de tout. Ça donne beaucoup de conseils aux jeunes qui ne l'ont pas connu. On aurait pu monter le projet, le soumettre à candidature pour financement, avoir le financement, mais on allait nous dicter une ligne éditoriale. Vous comprenez ? Donc nous avons décidé que ce film-là sera produit en toute indépendance. Il n'y a eu aucune... Mais personne n'est venu me dire enlever telle tranche. C'est 100% pensé par nous. Vous avez vu l'équipe, c'est des jeunes. Et ça a été réalisé, produit 100% par nous, Burkinabé. Thomas Sankara, l'humain, eut une contribution de jeunes à l'approfondissement de la connaissance du leader de la révolution Burkinabé. 33 ans après sa mort, l'homme continue de susciter passion et inspiration. Le saviez-vous, au Burkina Faso, l'emprisonnement ferme n'est pas l'unique peine encourue par une personne coupable d'un délit pénal. Autre l'emprisonnement ferme, il y a ce que les spécialistes appellent des alternatives comme des travaux d'intérêt général. Le nouveau code pénal le prévoit, mais sa mise en œuvre peine toujours. Conséquence, les prisons sont toujours surpéplées. La surpopulation carcérale excède souvent les 300% par endroit. C'est pour y remédier que le ministère de la Justice pose la réflexion. Il est question de valider une étude à commandité en la matière. Abdou Aziz Sari. Le désengorgement des établissements pénitentiaires reste une priorité de premier ordre pour le gouvernement burkinabé. C'est pourquoi il a fait adopter en 2018 une nouvelle loi portant code pénal. Cette loi prévoit des condamnations relatives à l'amende, au sursis ou encore au travail d'intérêt général comme alternative à l'emprisonnement ferme. Malheureusement, dans sa mise en œuvre, ces mesures rencontrent des normes difficultés. Face à l'ensemble des mesures, des possibilités offertes par les textes, le constat est que l'ensemble des mesures décrites, surtout le travail d'intérêt général, n'est pas vraiment pratiqué au niveau des juridictions. On peut déjà identifier certains goulots d'étranglement qui est en fait l'adoption même des mesures, l'acceptation de ces mesures par les communautés bénéficiaires parce que certaines mesures font appel à la participation des communautés bénéficiaires pour qu'elles soient vraiment effectives. Dans le but de mieux comprendre et de contribuer à trouver une réponse appropriée à ces défis, ainsi qu'à juguler la surpopulation carcérale, le ministère de la Justice a commandité une étude de base sur les difficultés. Il est question au cours de cet atelier de valider le document. Alors, il y a des actions à prendre à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau local, au niveau des juridictions, il faudrait prendre des actions tendantes à l'appropriation effective par l'ensemble des acteurs, à l'acceptation des acteurs chargés de concourir à la mise en œuvre de ces mesures alternatives. Également, si au niveau des textes, il y a des difficultés, ces textes pourront être revus de sorte à faciliter la mise en œuvre de ces mesures alternatives à l'emprisonnement ferme. Le présent atelier a été rendu possible grâce à la contribution financière de l'ambassade du Danemat au Burkina Faso. Les derniers chiffres de la COVID-19 au Burkina Faso. On enregistre 15 nouveaux cas de décès, ce qui porte le nombre des décès à 65 et il reste encore 625 cas actifs au pays, donc des hommes intègres. Des chiffres qui montrent clairement que la maladie est toujours réelle au Burkina Faso. L'État, lui, poursuit ses actions de riposte à ses côtés. Des partenaires comme la Croix-Rouge, l'ONG fait, dans la formation des acteurs sur la détection précoce et la prise en charge des patients. Luc Opaque-Belguem. 663 cas actifs et 66 décès à la date du 9 octobre, ce sont les chiffres concernant la maladie à coronavirus au Burkina Faso, selon le ministère de la Santé. Des chiffres qui rappellent à tous que la COVID-19 n'est pas finie et devra imposer de ce fait qu'on redoule de vigilance dans la lutte. Dans cette lutte, le ministère de la Santé peut compter sur un des acteurs de la première heure, la Croix-Rouge, présente sur le terrain depuis l'apparition de la maladie. La Croix-Rouge poursuit son accompagnement à travers une série de formations, dont la dernière en date, axée sur les formateurs en vue de les outiller sur la détection précoce et la prise en charge des cas de COVID-19. Nous accompagnons également avec un volet de renforcement de capacité des premiers acteurs terrain, notamment les districts, les directions régionales, en termes de renforcement des capacités et nous avons déjà fait trois autres formations, notamment une formation des équipes d'intervention rapide, une formation sur la prévention des infections et une formation des agents de santé à base communautaire. Et la présente formation va venir clore justement cette série de formations. Nous clôturons justement cette série de quatre formations par celle qui va se dérouler ce matin, qui est la formation sur la prise en charge des personnes infectées par le COVID. Voilà, et au total, 70 personnes, 70 formateurs vont être capacités et ils seront chargés de repliquer la formation dans les différentes directions régionales et dans les différents districts. Dans le contexte actuel, il est hors de question de baisser la garde. Pour le ministère de la Santé, une maladie ne doit pas déstructurer un système de santé et récemment, il a été question de démobiliser les équipes mobiles de prise en charge. Cette maladie a montré qu'une seule entité ne peut pas à elle seule l'endiguer, les agents pathosiennes hautement infectieux. La façon la plus rapide de nous en sortir, c'est d'agir ensemble. C'est ainsi là que le partenariat dynamique avec la Cour du Burkinabé nous ravit et est à saluer. Depuis le début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la Santé a souligné l'importance vitale du dépistage dans le cadre de la prise en charge globale et de la lutte contre la transmission de la COVID-19. Nous nous allions sur cette recommandation et la présente session qui nous réunit va contribuer à renforcer davantage notre engagement à aller dans le sens des grandes orientations mondiales. L'atelier de formation des formateurs sur la détection précoce et la prise en charge des cas de COVID-19 va porter sur trois jours sur des modules tels les généralités sur la maladie, la surveillance, les techniques de collecte et de transport des échantillons et la prise en charge. L'actualité africaine avant de nous quitter en Côte d'Ivoire, la campagne électorale a débuté hier alors que les deux teneurs de l'opposition politique, Henri Kounabédier et Afinidier, s'en appellent au boycott de scrutins. Le président sortant, lui, était à Boaké, à meeting cet après-midi. Walassane Ouattara est monté au créneau. « Il n'y aura pas de report des élections. Elles se tiendront le 31 octobre. » Fin de citation. Voilà donc qui met fin à cette édition. Fin de la semaine pour moi. Hervé Dapa vous rejoint demain pour la suite. Merci de votre fidélité partout et plus précisément à Niamey au Niger. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada